Musique Et salut à tous et à tous on se retrouve pour une nouvelle session de Chroliseum, la quatorzième de mémoire, quelque chose comme ça. Pendant qu'on essaie de donner le tournis et de faire vomir Tristepin, on arrête, allez saute un coup, ouh, ok. On attaque donc pour un nouveau Chroliseum. Alors, à partir de ce Chroliseum, sachez-le, il n'y aura plus qu'un match de Chroliseum par semaine parce qu'il y aura autre chose. Je vais vous en parler du coup pendant, on en reparlera après déjà, on fait la sélection. Alors, déjà, on doit avoir un doublon, ouais, on a deux ombres, super, c'est vachement cool. On a du chevalier, on a ténèbre et goutte, pas forcément le duo qu'on aurait voulu avoir. Qu'est-ce qu'on a deux ? Bon, on va passer un petit peu tout le monde. Jerry Orlo, pourquoi pas, Lianzoli, pourquoi pas. Bumba, ça fait plein de fois que je dis que je l'aime bien et à chaque fois, je ne trouve pas moyen de le jouer. Elmonde Entier, bah oui. Wally Fire, bah oui aussi. Cannibal, Thierry, pas spécialement. Double ombre, double inutile. Tony N. Truant, ça peut être funky. Marlin, on l'a joué la dernière fois, deux mois, mais c'était sympa. Scorer, bof, Zubolamish, bof, goutte, disons qu'il y a mieux. Roi des Bouffetous, c'est pas mal. Ruel, tout seul en confrérie, j'ai des doutes. Tofu Royal, pourquoi pas. Papicha Protecteur, c'est pas dégueu de mémoire. Ducrex, j'ai jamais joué. J'ai jamais joué Ducrex. Pourquoi pas, c'est plus le cas d'essayer. Ducrex, c'est pas ouf. Ducrex, c'est pas ouf. Et en même temps, on en a à Frontier, qui nous a dépluie la dernière fois, mais il a quand même des bonnes RD aussi. On va pas se mentir, la sélection est pas fofolle. Éventuellement, si on veut jouer un peu floude, on peut partir sur un truc genre ça. Où qu'il est, voilà. Là, on pose des Tofu, des Bouffetous. On pose des bombes, on gêne un peu la circulation. Et puis derrière, il faudra un peu de distance, genre du Edmond. Mais c'est pas le plus intéressant. Le Papicha Protecteur, de mémoire. Du Vol de Vie. Alors, niveau 4 pour 12 points de vie. C'est le PA. Il a du Vol de Vie sur du 2-3. Et moins 2 au prochain tour si la cible est un Cross Master ou une Créature. Ouais. Et son autre sort, de mémoire, c'est l'échange de place. Et il y a la pupusse qui enlève... Cela dit, si on veut jouer... Si on veut vraiment jouer le chieur qui remplit le terrain de tout et n'importe quoi, on a les bombes, les Bouffetous, la pupusse et les Tofus. Ça fait une thématique. Après, est-ce que c'est bien ? Je ne sais pas. Mais ça fait une thématique. J'aurais presque envie d'essayer. Parce que... Sinon, je vais retomber sur les travers habituels. À savoir, on va y mettre du Edmond, du Wally, on va y mettre de la liane. Ah, la liane ! Pour embêter le monde, ça peut être sympa. Sachant que Tony, c'est un level 2. La liane, pour la bloqueuse, ça peut être sympa. Ouah, non, Tony. Tony peut quand même poser deux bombes par tour au besoin. Il a un tir sur du 2.5. Après, essayons de réfléchir un peu aussi. Tony tire sur du 2.5. Papicha, ce sera sur du 3 de portée maximum. Le Roi, c'est du Cac. C'est uniquement de mémoire. Et le Tofu, un 3. On n'a pas des portées de malade, donc on est obligé de s'avancer un peu. Après, on peut gêner avec les invoques. Il y a des choses à faire. Il y a peut-être des choses à faire. Je vais le tenir en dernier. Ouais. Histoire d'assurer un minimum, on ne va pas jouer le Tony. On va jouer Liane. En plus, Liane, tu n'as pas un... Ah ouais, non. Je perds en portée, sauf si du coup, j'y mets Edmond qui me redonne plus de portée. Non, on va partir là-dessus. J'aime bien jouer plein de figurines. Du coup, ça fait niveau 4, 3, 3, 3, 1, 1. Je ne suis pas hyper persuadé, mais bon. Comme je vous l'ai dit, à un moment, je vais essayer de jouer des choses différentes. On va juste jeter un oeil quand même à Ducrex, mais... Il se booste au fur et à mesure qu'il lance ça. Mouais. Il y a la résistance qui fait le copain, mais... Non, je ne sais pas, il ne me tente pas plus que ça, à Ducrex. Non, on va rester sur ce que j'ai là, ça me plaît bien. On va jouer de l'invocation, voilà. Bon, on ne joue pas full invoque parce qu'on a mis Edmond, mais c'est quand même pour assurer un peu de jeu à distance quand même, histoire que ce ne soit pas trop ridicule. Je vous disais donc qu'on va réduire à un Krolli par semaine à partir de cette semaine. On va être donc sur le schéma actuel. Lundi, c'est Krolli, donc qui va durer quatre semaines. Mercredi, c'est classé, comme avant, et vendredi, ce sera une nouvelle vidéo. D'ailleurs, vous avez pu le voir aussi au nouveau générique, nouveau logo qui doit être juste là, en dessous, quelque part par là. On a fait 13 saisions de Krolliseum sous le générique de Double Critique Bonus. Il y a un moment, je me suis dit, est-ce qu'on ne peut pas arrêter un petit peu les bêtises ? Quand tu fais du Krolli ou des choses comme ça, ce n'est pas des bonus de Double Critique. Ça n'a rien à voir avec l'émission en tant que tel. Donc, j'ai mis ça sous un nouveau label Double Critique Play, qui est uniquement pour tout ce qui est jeux online sur Crossmaster, qui regroupe du coup le Krolliseum, le classé et d'autres vidéos qui sortiront en alternance. Donc, ça changera un peu de vidéos, ce sera le vendredi. On a différents concepts, je vous laisserai découvrir ça cette semaine. De toute façon, j'ai plutôt envie de vous laisser découvrir ça. Cette semaine, ça s'appelle le mode random. Vous verrez ce que ça vaut. Donc, on joue contre... Ah bah, voilà, un Dogfa. Tio, Dogfa, Srami, Koa. Et, 5 et 4, 9, 10, normalement, il y a le compte. Ok. Srami, Tio, ça fait de l'envoi de Tio grâce à son... Non, je l'utilise, non, non. Alors, le hennement, on va le laisser là, comme ça, il peut viser la caisse pour... pour attaquer. Quoi qu'il n'est pas en portée modifiable, à chaque fois, je me plante. Mais, ça reste un bon spot pour tirer. Le tofu, on va le laisser par là. Le papiche, sachant qu'il y a des changes de place aussi. Le roi, le roi, on va le mettre un peu quand même plutôt par là, le roi, pour commencer à avancer gentiment. L'alien, du coup, ici, pour bloquer. On va partir là-dessus. Je ne suis pas hyper persuadé sur le place, non, mais bon. Hop, bonjour, je ne peux pas encore mettre le journal, je ne sais pas, je me fais le voir. Alors, et du coup, je n'ai même pas vu le nombre du gars contre qui on joue. Je suis désolé, mais j'ai dit bonjour. Au moins, voilà. Alors, oui, le butoir pour se rapprocher, oui. On ne va pas faire des masses de Kama non plus. Après, de toute façon, les Tofus, c'est une fois par tour, ça coûte 3, donc on va pouvoir ramasser un peu à côté. Tout à 4 de PM, on peut aller gratter un peu. La bloqueuse, ça va nous demander tous nos PA. La pupus, ça ne nous demande que 2, donc ce n'est pas un souci. On s'en fout, du coup, on empoche. Alors, Tofus. Voilà, et Kama. De toute façon, la liane ne pourra pas ramasser, vu que ça va lui coûter tout ce qu'elle a pour invoquer. Alors là, on va invoquer la pupus. C'est combien, je ne sais plus, la pupus en PM ? Euh, bah non, je vais bloquer le chemin à Edmond. Alors, la pupus, c'est 3, d'accord. Et donc, elle ne fait pas de dégâts, mais elle enlève des PM, ce qui peut être intéressant pour jouer avec le RDB et son bouffe-tout. Alors, là, je sais que je ne ferai pas de dégâts à Srami. Je peux lui enlever de la portée, ça ne sert à rien. donc on va juste venir se mettre là et comme ça, on pourra toucher quand même. Srami nous fera peur que quand il sera au cac, donc à moins que Tio nous fasse une charge des Valkyries à ce moment-là. Terre et Feu. Lui, il soit éventuellement sur Koa. Moi, terre dans l'absolu, ça sert à pas mal de monde. Je n'ai pas encore de quoi l'acheter, mais à réfléchir. L'invocation de Bouffe-tout, elle coûte 4 ans. Ce qui me fait peur, c'est que le Tio, il n'est quand même pas très loin. Si je viens là, il tape quand même à un 4, il se rapproche. On ne va pas lui laisser trop ce plaisir. Invocation de Bébert. Oui, les Bouffe-tout s'appellent Bébert. Ce n'est pas de ma faute. De mémoire, c'est plutôt Zatno qu'il faut blâmer. La Bloqueuse. Par contre, la Bloqueuse, on ne va pas l'invoquer n'importe où, n'importe comment. Parce que, vu comment elle est lente, on va la foutre là. On est en train de bien pourrir le terrain à coup d'invoc. Voilà. C'était l'idée, après tout. On ne sait pas où on va après ça, mais en tout cas, on invoque. le Tio, est-ce que j'ai la puissance au besoin pour péter un Tio ? Dans le cas ultime, où je pourrais attaquer avec tout le monde, on a du 1, 2, 3, 4, 1, 5, 6, et éventuellement, on va dire, 7, 8. C'est une possibilité, mais c'est tendu. Oh, le pauvre Tofu ! Tu vas le regretter. Alors, j'ai besoin de rien spécialement pour l'instant. donc on va dégager et il y a un cristal de Stasis. Cristal de Stasis, ça peut être cool. Terre à boost, ça peut être cool. Il y a des choses à acheter. On va essayer de commencer à avancer pour contourner un peu par la droite avec le Tofu Royal. et du coup, commencer un petit peu à aller embêter le monde par là. Là, c'est pareil, on va commencer à s'avancer aussi et éventuellement, si on peut, aller chercher un Dogpha et puis commencer à le ramer dans notre camp pour le martyriser, pourquoi pas. Puis sinon, de toute façon, on tape sur un 2, 3. De toute façon, allez, on ne va pas y aller en mode un petit peu... C'est pas la partie où on va faire les petits zizi. Là, on y va. On va un petit peu empêcher de bouger notre ennemi, notre ami. Oui, notre ami, on peut dire ça comme ça. Notre ami, ce ami. Ça, c'est très bien. Ça, c'est très bien. Commencer par mettre deux dégâts sur une koa. déjà, normalement, ça lui calme un peu les fesses. Et on va venir se foutre là. Le roi. Il y a toujours un peu la crainte du Tio, mais on va quand même continuer à avancer un peu. Et pour l'instant, c'est les invoques qui vont aller faire le boulot. et elles font plutôt bien le boulot parce que le Doctua a pris une mandale. Là, je ne pourrais rien taper. En revanche, je peux acheter... On va prendre le Tera Boost. On va mettre sur Edmond. Ce qui en fera certainement un bon usage. La potion, je ne me rappelle pas spécialement. Le reste ne m'intéresse pas trop. Donc, on va garder pour l'instant. Et on va se mettre là parce qu'en théorie, le Srami ne pourra pas s'approcher. La bloqueuse. La bloqueuse. Est-ce qu'elle gêne la ligne de vue ? Non, normalement. La bloqueuse, je commencerai bien à l'envoyer par là aussi histoire d'embêter un peu Doctua. Doctua a du 2-5 emporté. Il peut attaquer qu'une fois avec. Il enlève DPM. Faut voir. Ok, tu cherches le double. Très bien. Le plus haut niveau est en 4. Ah là. Non. Ah si, je choisis de... Je choisis de s'en prendre au bouffetout. Voilà, le problème, c'est que toutes les invoques, on va filer à bouffer à Tio. quoi. On lui file quand même beaucoup de cibles. Il peut me toucher de là où il est. Je ne suis pas sûr. À mon avis, l'arbre gêne. Ouais, l'arbre gêne. Il a acheté le cristal de Stasis. Ce n'est pas très étonnant. Il se l'est mis sur lui. Dans la mesure où il peut faire deux attaques en un tour. Ce n'est pas pété, Doc Fahad. Donc bon. Ah, là, il peut me toucher. Donc là, j'ai perdu un point de mouvement. Ce qu'on va essayer, c'est de ramener Doc Fahad vers chez nous. Et de le maravé en groupe. Parce que même avec le cristal de Stasis, je pense qu'on peut quand même lui faire bien mal. Du coup, on va partir là-dessus. Le critique, on va le mettre ici. J'espère que je ne me suis pas planté. Mais normalement, il y a moyen de faire des choses. là, on en poche. Alors, parce qu'en fait, ce coup de fou real ne va pas faire grand-chose dans l'absolu. On va l'envoyer là-bas occuper un petit peu ceux qui sont dans le fond. Et continuer de spammer à coups de tofu histoire d'embêter le monde. Par exemple, pour continuer à aller affaiblir la koa. Si on peut bouffer la koa petit à petit. Bon, ça n'a pas marché, mais ça se tente. Alors, c'est là qu'on va voir si je me suis planté ou pas. Non, ça passe. On lui a mis un dégât au passage ou pas ? Ouais. Alors, le truc maintenant, c'est qu'il y a le Tio qui fait un peu peur. Donc, ce qu'on va faire, on va aller continuer à mettre des dégâts à la koa. Koa qui se retrouve à 4, c'est ça. Là, on est au cag du Srami, mais bon, c'est pas trop gênant. Du coup, là, on va se reculer un peu par contre. On va activer ça. et on va aller faire du mal au Docpha en espérant le faire bien mal. 3, c'est toujours bon à prendre. Il est descendu à 9. Et on va un petit peu se reculer. Alors, là, le souci, c'est qu'on aura eu 3 PM. On faisait 1, 2, invoque, 3, on met la mandale. On n'a pas les 3 PM, donc on va se contenter des 2 Tatane. Parce qu'on s'est mis critique. Voilà. Donc, on le baisse à 6. C'est toujours bon à prendre. Là, on va continuer à attaquer aussi. on l'a baissé à 5. Il y a moyen qu'on tienne bien le coup quand même. Est-ce que je la laisse là ? Non, c'est pareil, on va la reculer un peu. J'aime beaucoup répondre ça aux gens qui se vantent. Là, on va essayer de l'embêter un peu par là. Parce que, bon, oui, je suis au contact du Doc Fa qui va pouvoir me faire 2 attaques à 3 avec critique. Donc, le RDB a des chances d'y passer. On ne va pas se le cacher. Mais bon, si je perds le RDB et que derrière, je peux lui faire perdre le Doc Fa dans l'absolu. Parce que le Doc Fa, là, il ne se remontera pas spécialement. Et à 5, il y a quand même moyen de lui faire mal. Le T.E. a réussi à esquiver. C'est dommage, j'aurais bien voulu que la bloqueuse le tacle. Oh ! L'armure qui fait plaisir. Ah, c'est dommage. C'est dommage, mais ce n'est pas très grave dans l'absolu. Parce que j'y crois encore. Il y a encore des choses à faire. Tu peux encore attaquer... Oui. Tu peux encore attaquer... Exact. Là, maintenant, il faut qu'on arrive à tomber Doc Fa ce tour-ci. Sinon, ça va être compliqué. bon, papier chape en chair aussi. Mais ça, c'est pareil, on s'y attendait quand même. Alors, j'ai besoin de rien particulièrement. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Il ne sera pas apporté pour que je puisse lui faire un béco royal. Ça, ça m'embête un peu. Par contre, l'acheter pour le filet à Papicha, ça peut être utile. Donc, on va empocher. On va venir là. On va acheter la trombe. Faut pas qu'on se fasse tacler par Srami, quoi. Derrière ça. Parce que du coup, Papicha, il va se retrouver là. Ah non, ça va être juste, en fait. Ah non, avec 5. 1, 2, 3, 4. Ouais, ça peut le faire. Ça peut le faire. On va réinvoquer un tofu pour embêter le monde. Et puis, ramasser le Kama et ce sera bien. Ce tofu-là va aller picorer. Bon, ça ne sert à rien, mais c'est toujours ça fait. et ça l'empêche de revenir par là. Voilà. Celui-là, on va tenter d'aller picorer aussi. Bon, ça ne marche pas, mais c'est pareil. Ça va aller le coup de le tenter. Alors, là, on active ça. Alors là, maintenant, il ne faut pas qu'on se fasse tacler. Ça va vraiment se jouer à ça. si on se fait tacler, là, ça pue. C'est bon. Normalement, j'ai assez pour lui relancer deux fois. On l'a mis à combien, Docpha ? On l'a mis à deux. C'est plutôt dans l'idée de ce qu'on voulait faire, donc c'est plutôt cool. Je sens le gars qui rage un peu derrière, mais du coup, voilà. Deux, est-ce qu'on sécurise le truc ? Parce qu'il nous reste quoi ? Il nous reste quand même plus grand monde à attaquer. Donc, on va sécuriser avec un coup de poing. Voilà. Essayez de se barrer. Ça marche. Maintenant, il faut que... Il faut que Liane ne se foire pas, tout simplement. Si elle se foire, on est dans le... Oh, non. Ça, ça sent mauvais. On laisse ça à un. Dans l'absolu, je vais rester tout près. Il faut que je l'empêche de me buter le headman. On va se mettre comme ça. Il n'a pas de zone. Et reste la bloqueuse qui ne sert pas à grand chose. On va ramener... Ah non, j'aurais dû l'amener plus par là pour essayer d'embêter un peu le Tio. Non, il ne faut pas laisser le truc à portée de Tio. Ce n'est pas forcément bien. Bon. Là, niveau porté, il va pouvoir taper pas Fichard. Il lui reste sa TP qu'il n'a pas encore cramé. Donc, dans l'absolu, c'est pareil. Il peut acheter en visant un double, un bon jet de tension. c'est... C'est une possibilité parce que j'ai une crainte aussi pour moi. Non, il a choisi d'acheter la potion de rappel. Oh, sur le Doc Fa. Non, t'es sérieux ? Ah là là. Ouais. Ça, c'est la tristesse. Ça, c'est clairement la tristesse. Parce que, du coup, on va se retrouver avec un Doc Fa à un point de vie planqué dans le camp adverse. Ça fait mal. Là, ça fait mal. Je ne sais pas si terminer le headement avant. Mais, ouais. si c'était pour faire ça, pourquoi pas avoir acheté le GG manquant ? Je ne sais pas trop. Est-ce que je vais avoir un moyen de l'atteindre de là ? Là, c'est chaud. Il a acheté ? Certainement. Je ne pensais pas qu'il lui avait assez de camas. Il était à 11. Il a acheté pour 3. Ça faisait 8. Il a gagné du pognon en tuant. Je n'ai pas fait gaffe. Je n'ai pas très bien suivi. Bon, on doit dans l'absolu. Ça ne s'éjoua pas grand-chose. Si je tombais le Doc Fa, il a remuré quand il fallait. Si je tombais le Doc Fa, ça me... On se remettait comment ? J'étais à 2. Je remontais à 7. Derrière ça, je pouvais essayer d'aller rusher sur la Koa que j'avais commencé et le Ceramic que j'avais commencé. Il y avait toujours Tio qui faisait un peu mal mais il y avait moyen de gérer des choses. On avait l'avantage au GG. On pouvait jouer un peu sur le temps. Donc bon, c'est l'armure qu'il ne fallait pas. Tant pis, c'était le jeu. Bref, merci d'avoir regardé et à la prochaine pour la suite de Scrollizum et pour d'autres vidéos sur Double Critic Play. Tout simplement. C'était les notes. Bye bye. Sous-titrage ST' 501